L'ami, vous savez que j'aime pas faire les vidéos torse nu, mais il fait chaud ça ! Et puis, ça permet de faire un petit physique update très rapide. Ça se maintient bien comme il faut. Les épaules, ça bouge pas. Prendre encore un peu de trapèze de cou. J'espère que les salles vont vite réouvrir. Putain, ça casse les couilles, mais bon. On fait comme on peut, y'a pas d'excuses. Ça, ça s'appelle la discipline, ça s'appelle la détermination, mon pote. Tous les mecs bluffent. Ouais, j'étais passionné de fitness, nanana. La muscu, c'est ma passion. La salle à la fermée, les mecs, ils font plus rien du tout. Genre, plus rien, rien, rien. Après, tu parles que t'es passionné, mon ref. Et tous les dopés, vous êtes où ? Vous êtes où les dopés, wesh ? Eh, y'a un gars qui bosse avec moi. Lui, il le dit ouvertement qu'il est dopé. Je dirais pas son blase. Mais, moins 12 kilos de muscles ? Moins 12 kilos ? Ça doit faire mal à l'ego. Là, je suis à 79. Ça voudrait dire que je descendrais à 67 kilos. Bon, après, c'est toute proportion à la prise en compte. Mais, frérot, moins 12 kilos ? Ah, là, dans l'ego, ça doit faire mal. Tu te dis, ah, sans mes piqûres, je suis rien. Sans mes piqûres, je suis rien. Et c'est pour ça qu'on me demande, est-ce que les stéroïdes, c'est alpha, c'est bêta ? Pour moi, les stéro, frérot, c'est plus bêta qu'autre chose. C'est plus bêta qu'autre chose. Parce que, si tu veux devenir le meilleur dans un sport, pour moi, tu devrais te battre avec les mêmes armes que tes adversaires. C'est ça, un sport. Tu ne vas pas mettre un rugbyman contre un karatéka, par exemple. Tu ne vas pas mélanger les sports. Là, c'est la même chose. Tu ne peux pas mélanger ces deux choses-là. Et du coup, les mecs qui prennent des stéro pour être au top niveau, en fait, si tu veux, ils imposent la prise de stéro aux autres athlètes. Parce que, frère, tu ne peux pas mettre un dopé contre un pas dopé. Tu... Enfin... Génétique, prise en compte, tout ce que tu veux, métabolisme, blablabla, gros, doper, tu es 500 fois supérieur à un naturel génétiquement. Donc, tu ne peux pas comparer les deux. Donc, le problème, en fait, c'est que nous, en tant que natif, on pense à l'athlétisme. On pense vraiment aussi au sport, à la beauté du sport, tu vois. Et le sport, pour nous, c'est quelque chose qu'on prend en mode santé. Ce n'est pas un truc qu'on prend, genre, c'est que le physique. Bien sûr qu'avoir un bon physique, ça aide. C'est magnifique, bien sûr que ça aide. Dans la vie, en réalité, regarde, je te rebalance de la pilule rouge. En vérité, dans la vie, quand tu es beau ou quand tu es belle, tout est plus simple. Tout le monde est plus cool avec toi. Tout est plus simple. Je le dis ici. Je le dis littéralement ici. Quand tu es plus beau, dans la vie, tout est plus simple. Et qu'est-ce qui est la plus belle chose aujourd'hui pour les gens ? C'est les meufs pas mal jeunes, avec des beaux queues, des belles fermes, etc. Et avec qui on est les plus gentils ? Eh bien, c'est avec elles tout le temps. Tous les sims sont gentils avec. Toutes leurs copines sont gentilles avec. Ah, ma chérie, tu es la plus belle. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Bref, on s'en bat les couilles. On revient sur ce que je disais. Les stéroïdes. Ma gueule. Les mecs qui prennent des stéroïdes à top niveau, forcément, toi, en tant qu'amateur, tu te dis, je veux être champion du monde. Je suis dans le champion du monde. Bah, il y a les top niveaux et les top niveaux se dopent. Donc, toi, y aller naturellement, c'est très, très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Donc, mon pote, réfléchis. Réfléchis bien à ce genre de choses. Réfléchis avant de te doper. Demande-toi si tu es alpha ou beta si tu te dopes. Maintenant, si c'est ton sport, que tu as fait la paix avec toi-même, et que tu t'en bats les couilles de ta santé, que ta vie, c'est ton sport, frérot, c'est ce que j'appelle dédication. Enfin, en anglais, pardon, détermination en français. C'est ce que j'appelle la discipline. Frérot, c'est ta propre discipline. Si tu penses que ton titre de sportif professionnel est plus intéressant, et je dis ça sans jugement, parce que je ne sais pas parce que je parle calmement que je juge, est plus intéressant que ton, comment dire, ton intégrité envers toi-même, c'est ton truc, frérot. Moi, là, je parle de mon point de vue. C'est pas mal, le petit setup, il est pas mal en réalité. Je pense que là, c'est bien, tu vois, ce qu'on a trouvé comme setup. Regarde, j'ai mis un petit peu de déco derrière. Du coup, c'est pas... Bah, aïe, aïe. C'est pas ce qu'il y a de plus droit, mais... En vrai, c'est droit dans la vraie vie, et c'est tordu à la vidéo. Du coup, ça veut dire que l'image, elle part comme ça. Ouais, bref, c'est trop chou, l'ensemble à l'écoute. Bref. Frérot, hé, hé. Je vais faire une deuxième chaîne. Écoute bien ce que je vais dire. En fait, le problème de cette chaîne, le problème de cette chaîne, c'est que... Il y a tout mon public dessus. Le public pilule rouge, le public psychologie féminine, le public fitness, le public tout... Il y a trop de public. Et du coup, je fais des playlists, tu vois, pour te diviser les vidéos, mais en fait, c'est relou. Donc, ce que je vais faire... Je réfléchis à faire ça, en tout cas. Est-ce que je vais le faire, je sais pas. Exprime-toi dans les commentaires. Justement, tu vas m'aider. Mais gros, est-ce qu'on ferait pas ça ? Je vais créer une deuxième chaîne. Je trouve un nouveau nom fitness. Je sais pas. Alpha Coaching. Connerie comme ça. Bref. Quelque chose. Qui va au Kylian... Ou Sensei. Sensei's Gym. Ou un truc comme ça. Bref, on s'en bat les couilles. Un nom. Un autre nom. Et en fait, du coup, je mets tout le contenu fitness dessus. Et sur cette chaîne-là, on garde le côté MGTO, on garde le côté Red Pill, on garde le côté psychologie, on garde le côté développement personnel et tout. Et sur l'autre, on fait full fitness. Comme ça, les gens qui aiment les deux, ils s'abonnent aux deux. C'est pas comme si à t'abonner à une chaîne ou l'autre, imagine que c'est la même. Pour toi, imagine que c'est la même. C'est pas plus un abonné qui va te changer la vie. Du coup, moi, ça me permet de mieux dispatcher le travail, le fitness d'un côté et le reste de l'autre. Et puis, ça permet aux gens qui s'enbranlent du côté MGTO, etc., de regarder que le fitness. Et ça permet aux gens qui s'enbranlent du fitness de regarder que le côté MGTO. Même si pour moi, les deux seront toujours liés, je comprends qu'on puisse vouloir, tu vois, diviser un peu le truc. Donc, exprime-toi dans les commentaires, ma gueule. Tu me dis si oui ou non. de diviser l'espace, enfin, de diviser mes chaînes. On voit ce que ça dit. Je m'adresse à la communauté parce qu'encore une fois, les frères, les vidéos, elles sont pour vous. Elles sont pas pour moi. Ces vidéos, moi, quand je vous parle, bien sûr, je me parle en retour. Mais la famille, ces vidéos, elles sont pour vous. Elles sont pour vous aider à 100%. Je veux que tous mes petits frères, surtout parce que vous êtes plus jeunes que moi, donc je veux vous éviter de faire les erreurs que j'ai faites. Et les grands refs, ouais, ok, il est jamais... Écoute ce proverbe. Écoute ce proverbe. Tu n'es jamais trop jeune pour enseigner et tu n'es jamais trop vieux pour apprendre. Ce proverbe, il est magnifique. Ça veut dire que le temps, ça veut rien dire. Il y a des gamins de 8 ans qui sont mille fois plus intelligents que des mecs de 70. Et l'inverse. Bref, tu vois très bien ce que je veux dire. Donc, l'importance, ce n'est pas ton âge physique. C'est ce que tu as là-dedans. Si tu veux qu'on travaille ensemble, ma gueule, ça se passe dans les commentaires. Si tu préfères mettre ta thune dans des paires de baskets et des trucs comme ça, c'est ce que tu fais. Et si tu veux bosser avec moi en mode coaching privé, tu mets ton oseille en toi, tu investis en toi, boss ensemble et let's go. Frérot, on va continuer à parler dans cette vidéo. On va continuer à parler. On est bien, on est lancé. Écoute bien, parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Je vous ai fait la vidéo qui vous montre que les réseaux sociaux de rencontres, les sites de rencontres, etc., ça détruisait l'homme. Il n'y a qu'un certain type de mec qui marche bien là-dessus. On ne va pas se le mentir. C'est le mec beau gosse qui a l'air des triches, qui a un physique, qui s'habille bien. C'est tout le physique. Tinder, c'est que le physique. Donc forcément, si physiquement, tu n'es pas un top niveau, tes chances sur Tinder, elles sont merdiques et tu finis en tant que simple de merde et tu te fais manipuler par la meuf. Mais il y a un type de mec qui peut maîtriser Tinder. Et ce type, c'est ce qu'on appelle chez les Américains Chad pour les blancs et Tyrone pour les blacks. Chad, c'est le beau gosse blanc, le babtou, tu sais, un peu classique, la grosse mâchoire d'Agnana. Tyrone, c'est plus le mec, on va dire, le bad boy, tu vois. Tyrone, c'est plus le bad boy. Et c'est les deux mecs qui ont le plus de succès littéralement. Chad et Tyrone, si on prend les Etats-Unis, c'est ces deux types de mecs-là. Tellement que c'est eux qui ont la cote, on a carrément donné des blases à ces catégories de mecs. The Chads and the Tyrones. Ok ? Mon pote, si tu veux apprendre à être un Chad, un Tyrone, un Kylian Sensei, bro, bah, c'est pas compliqué. Tu t'abonnes, tu viens suivre sur Instagram parce que c'est là où je partage les trucs. Donc, frérot, si tu suis le YouTube, suis l'Instagram. YouTube, je te mets une vidéo par jour parce que je suis un putain de bosseur, mais Instagram, je te mets plusieurs vidéos par jour. Donc, viens checker le bordel. Bref, si tu veux, mec, avoir le physique Chad ou Tyrone, mec, oh putain, mec, il faut le dire. Et si tu veux ce physique, et bah, du coup, il faudra que tu décales aussi sur la chaîne Fitness. Tu captes le délire. Et c'est là que je dis que les deux sont liés. Si tu as un putain de bon physique, que tu as confiance en toi, que les gens te regardent avec envie, mec ou meuf, tu t'en bats les couilles, que les gens te regardent parce que tu dégages cette puissance et cette masculinité, gros, bon, je suis pas le mec le plus stock de l'univers, je suis pas le mec le plus stock de l'univers, mais bon, j'ai quand même un bon physique. Donc quand les gens me voient torse nu, quand les gens me voient m'entraîner, quand les gens me voient même saper avec des vêtements en voilà, bien, forcément, ils me traitent comme un homme. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je montre que j'en suis un par le corps. C'est pour ça que pour moi, tous les mecs de l'univers devraient avoir un bon physique. Les mecs qui vont sur Tinder et qui ont du gras au bide, vous croyez qu'il y a des meufs qui vont sur Tinder pour trouver des mecs avec du gras au bide ou quoi ? Tous les mecs qui vous-même vous regardez dans le miroir et vous vous aimez pas, vous pensez qu'une meuf sur Tinder elle va vous apprécier ? Et après, dès qu'il y a un micro-match, vous vous transformez en chien, en sim. Salut, ça va ? Tu sais même pas quoi dire parce que ta vie elle est pas intéressante. Salut, ça va ? Frère, déjà la meuf, elle veut que tu lui plaises physiquement. Ok ? Elle veut que tu lui plaises physiquement. Mais en plus de ça, elle veut que t'aies de la répartie parce que dans ce monde, c'est aux mecs de se faire chier à aller chercher les meufs. Frère, drop la pilule rouge, Sensei, s'il te plaît. Blou, 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 pilule rouge, mon pote. Putain, mec. Donc déjà, tu dois être beau gosse pour être sélectionné ou alors t'es sélectionné parce qu'il n'y a justement aucun beau gosse veut d'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle-même, c'est pas une belle gosse. Tu commences à choper la psychologie du truc. Maintenant, écoute, t'es là, la meuf, elle veut bien de toi. Un match ? Tu vas mettre toute ta vie dans ce match au point où tu ne seras plus rien d'intéressant. T'es nul. T'es naze, mon pote. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Frère, elle va te répondre quoi ? Oui, fin, elle peut te terminer comme ça. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va ? Tu ne sais plus quoi dire après. Arrête avec tes pick-up lines de merde. Écoute, frérot, il y a un seul type de mec qui devrait utiliser Tinder. Un seul. Si tu veux que les sites de rencontre soient au pouvoir des hommes, il n'y a qu'un seul type de mec qui devrait dominer ces trucs et aller dessus, qui devrait aller dessus. Attends, je m'explique. Bouge pas. Si tu veux un jour que les réseaux sociaux de rencontre soient à l'avantage des mecs, commence par toi. monter dans la catégorie sur ces trucs-là. Si tu veux les utiliser, je peux comprendre. Il y a des mecs, par exemple, qui vivent à la campagne. Ils ne peuvent pas sortir tous les jours pour aller pécho. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient envie d'utiliser ces applications. Je ne te dis pas de le faire. Je ne te dis pas que ce soit ton mode par défaut. Ton mode par défaut, ça devrait être dans l'abondance naturellement. Simplement, avec par exemple tes réseaux classiques façon Insta, tu mets quelques photos, tu fais un profil sympa. Voilà. Pas besoin d'aller sur TikTok pour te montrer encore plus. Puis après, aller sur Tinder, puis Happn, puis frère, tu as 14 applications de rencontre. Mec, si tu avais du succès, tu n'en aurais même pas une. Ou alors, tu en aurais une parce que tu as du succès sur cette appli. Frère, si tu en as 50, si tu as 50 applis pathétiques dans ton téléphone, c'est que tu as du succès sur zéro, mon pote. Donc, au lieu de croire que c'est la nouvelle appli qui va t'aider, au lieu de croire que c'est ton putain de téléphone qui va t'aider, change ton putain de physique. Change ton putain de corps. Change ton putain de corps. Putain, mec. Est-ce que tu veux que je vous écrive un programme, un e-book ou une formation vidéo sur comment avoir un bon physique simplement ? Je n'ai pas dit facilement, j'ai dit simplement. Tout ce qu'on vous balance aujourd'hui sur le fitness game, c'est de la merde. Est-ce que tu veux que je te balance la vérité, la plus simple des vérités, que je t'explique et que la pilule rouge que je te donne niveau société, meuf et tout, je te la donne aussi niveau fitness parce que n'oublie pas que tout ça, c'est une industrie. Ok ? Donc, quitte à ce qu'il y ait des gens qui se fassent de l'oseille, je préfère moi d'écrire un livre ou moi de faire une formation et de te la mettre en ligne et de proposer du vrai contenu parce que c'est ça la vraie vente, c'est avoir un vrai produit, un vrai service pour quelqu'un et lui vendre. Donc, gros, ce tabou de l'argent aussi casse les couilles parce que si quelqu'un fait son chiffre de façon malhonnête, je comprends qu'on ait la haine mais si le mec a trimé toute sa vie et qu'il est millionnaire, tant mieux pour lui. Tu vois, quand tu raches sur le mec qui a une Ferrari parce que lui, il peut claquer sa tune dans sa Ferrari et que toi, tu ne peux pas, tu raches sur lui, frère, c'est juste que tu as le seum parce que tu ne peux pas. Donc, ce tabou sur l'argent, nique sa race. Si moi, demain, je sors un e-book, si demain, je sors des formations vidéo, si demain, je sors un espace membre, dessus, il y aura de la qualité. Donc, en retour, si j'attends de pouvoir payer, de vivre ma vie avec ça parce que du coup, faire des vidéos, les gars, ça prend du temps. Monter les vidéos, ça prend du temps. Réfléchir au sujet, etc., ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps. Être actif tous les jours sur les réseaux, ça prend du temps. Tenir la chaîne, ça prend du temps. Vous répondre dans les commentaires, ça prend du temps. Ça veut dire que si vous voulez aussi à un moment avoir des vidéos de qualité et du bon contenu souvent, etc., les gars, je vous donne mais il faut aussi donner en retour, tu vois, et c'est ça un moment qui me casse les couilles quand on a un tabou sur l'argent, il faudrait limite que tout soit gratuit, tu vois. Le mec, il taffe, il se casse les couilles, je travaille, je te sors une vidéo par jour, frère, quasiment, pour que tu aies la motivation tous les jours. Je te sors une vidéo par jour pour te donner de la pilule rouge presque une fois par jour, ma gueule. Regarde là, depuis quelques mois, combien de vidéos j'ai postées, trouve-moi un autre YouTuber qui a posté autant et je dis YouTuber, je ne me considère même pas comme un YouTuber, justement, trouve un des YouTuber qui a posté autant que moi dans ce laps de temps. Je charbonne, frère, je charbonne et après, tu t'étonnes que les gens qui travaillent avec moi aient des bons résultats. Je peux leur apprendre comment charbonner parce que je charbonne, je peux leur apprendre comment faire monter leur réseau parce que je fais monter mes réseaux, je peux leur apprendre tout ça. Je ne suis pas un mec qui parle pour rien. Si tu veux qu'on travaille ensemble dans la description, je ne suis pas un mec qui travaille pour rien. Attention, donc frère, écoute bien, le jour où moi et en plus, je suis partisan du donne plus que ce pour quoi tu es payé, c'est-à-dire que si demain je fais une formation à X euros, je ferai du contenu qui vaut X euros plus, plus, plus parce que hors de question que si tu investis en toi par le billet de moi, c'est-à-dire que tu prends mon contenu pour t'aider à te construire, hors de question que je te prenne plus de valeur que ce que je te donne. Moi, mon but, c'est de te donner et que toi, tu me donnes quelque chose en retour. C'est moi qui fais l'approche en premier, c'est moi qui te propose d'acheter quelque chose. Donc, c'est normal que moi, c'est normal que moi, je te donne un meilleur service. C'est pour ça que dans le milieu du business, on dit toujours le client est roi. C'est normal. C'est moi qui viens te demander, mec, voilà, tu gagnes tant dans ta vie, moi, je te demande d'investir X ou Y thunes, soit dans mes formations, soit dans mes produits, c'est un truc comme ça. Si je te donne moins, si je suis un mec qui te nique ta race, je te donne moins que ce que tu payes, je suis un enfoiré. Ok ? Maintenant, si je te donne plus que quand toi, tu payes un truc 80 balles et que tu as l'impression d'avoir reçu 120 balles de valeur, tu es content. Tu es grave content. Et c'est ce que je vais faire. C'est comme ça que je travaille. Tout ce que je fais sur YouTube, les frères, tous les messages de merci que je reçois, etc., ça veut dire que ça aide du monde. Ça veut dire que ça impacte du monde. Tout ça, je le fais gratuitement. YouTube, je n'ai pas tiré un centime. 99% de mes vidéos sont démonétisées pour ce que je dis dedans, etc. Donc YouTube, je n'ai pas tiré un seul centime. Comprenez ça. Donc tout ce que je poste sur YouTube constamment, ça ne me fait pas d'argent. C'est du travail que je fais pour vous instruire. Maintenant, si derrière, vous voulez travailler avec moi, on le fait. Mais je ne vous oblige en rien. C'est-à-dire que là, je vous donne du gratuit et ceux qui veulent encore plus, plus parce qu'ils savent que, parce qu'ils connaissent, ils savent ce que je vais leur enseigner, ils ont l'impression de savoir ce que je veux leur enseigner, ils savent qu'avec moi, ils vont pouvoir aller de l'avant. Les mecs ont de l'ambition et qui sont au courant de leur potentiel. Ils m'engagent, on travaille ensemble, mais le mec qui veut juste regarder mes vidéos appliquées ou ne pas appliquées, il peut aussi être à côté. Donc frérot, le tabou sur l'argent, stop, stop. Tu veux de l'oseille. Tu sais très bien que tu veux de l'oseille. Même si tu es né dans un truc où tu es blindé, tu sais que tu veux de l'oseille parce que ce lifestyle, tu le kiffes, tu vois. Et tu as besoin d'argent aujourd'hui pour te payer un logement, pour manger, pour boire de l'eau, pour prendre ta douche. Juste les choses normales, classiques, simples, tu as besoin de l'argent. Pour la survie, tu as besoin de l'argent. Maintenant, si tu veux vivre une vie un petit peu plus sympathique, je n'ai pas dit confortable, attention, j'ai dit sympathique, c'est-à-dire par exemple partir en vacances quand tu as envie de partir en vacances, il faut de l'argent. Manger une qualité que tu as envie de manger et non pas une qualité de merde qu'on t'impose pour niquer ton système, il faut de l'argent. Ok ? Il faut de l'argent pour ces choses-là. Donc quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas vrai. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur. Il n'y a pas une molécule de bonheur que tu peux acheter et consommer. Donc l'argent n'achète pas le bonheur. Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, attention, je pense que si tu vas dans la rue voir n'importe quel SDF, n'importe quelle personne, que tu lui dis est-ce que tu es heureux en étant dans la rue ? Je pense que beaucoup ne le sont pas. Tu vois ? J'ai discuté avec énormément de SDF dans ma vie parce que je suis d'une, quelqu'un qui donne énormément mais quelqu'un qui aime aussi prendre le temps. J'ai discuté avec énormément d'SDF dans ma vie. Ils ne sont pas heureux d'être à la rue. Alors il y en a par fierté qui vont dire je préfère ça que me travestir ou je ne sais pas quoi ou donner mon cul pour un travail. Et ça, ok, je suis 100% d'accord. C'est un cas rare ça. La plupart ne sont pas heureux d'être dans la rue. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, ferme-la. Et la prochaine fois que tu vois quelqu'un dans la rue, si l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien donne-lui un peu de ton argent. Un tout petit peu. Alors je ne te dis pas de donner à des associations qui sont créées juste pour faire de l'oseille et qu'on te fait croire que puis derrière ça va à des petits gamins, etc. Non, non, je ne te demande pas ça. Tu vois un mec dans la rue qui n'a même pas de quoi se payer à manger, le mec, je ne te dis pas de donner à un poivreau, mais si c'est un poivreau c'est qu'il a aussi un problème dans sa tête, qu'il a vécu des trucs. Donc ne le juge pas non plus, essaie de le comprendre. Mets-toi à sa place. Dis-toi que n'importe quel de tes potes ou toi-même un jour tu pourras tomber à sa place. Peut-être parce que tu vas vivre des trucs qui vont te traumatiser. Bro, réfléchis avant de juger les gens. Réfléchis énormément avant de juger les gens. Donc si l'argent ne fait pas le bonheur, donc ça ne fait pas le tien non plus, donc la prochaine fois que tu vois un ETF, lâche-lui un peu de ton oseille. Gentiment, je ne te dis pas de lui donner une fortune, lâche-lui un tout petit peu d'oseille pour qu'il puisse s'acheter à boire, à manger et puis ça lui donnera du bonheur. Tu verras. Tu verras. Tu fais ce que tu veux. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. On dit ça avec des pincettes et je dirais aussi le manque d'argent ne fait pas le bonheur non plus. Donc je pense que mieux vaut avoir de l'argent que de ne pas en avoir. Ça, c'est toi qui vois. Je fais pitié avec le flash de mon téléphone, la famille, mais ma lumière qui vient de me lâcher. Donc je finis la vidéo là-dessus, ma gueule. Abonne-toi, partage, like si tu veux qu'on bosse ensemble. Tu connais le chemin. Putain. On va mettre la lumière à charger. Kilan Sensei, fucking out. Let's go, big boy.